Je vais faire un petit retour en arrière. Ok, alors il y a un autre qui dit, il se trouve le côté grand beau de Ellie complètement WTF ? Pas tellement, justement je trouve que le personnage il évolue vachement dans le sens où, tu peux imaginer, t'es jeune, tu connais la vraie vie, avant que ce soit le bordel, tu vas à l'école, t'es petit et tout, t'es totalement insouciant, du jour au lendemain il y a tout qui se renverse, à ton adolescence, il y a un mec, tu te fais trimballer de truc en truc, il y a un mec qui te sauve, qui te bute des dizaines, des centaines de personnes devant toi, des infectés et tout, qui finalement te resauve pour t'emmener dans un endroit sécurisé pendant des années avec presque un train-train quotidien normal, même si tu passes ton temps à buter encore quelques infectés, et que du jour au lendemain, on t'enlève, on bute ton protecteur qui est un père pour toi devant tes yeux, et au fur et à mesure que t'avances, tu vois que les gens qui ont buté ton protecteur sont de pire en pire, et t'as une rage destructrice qui vient t'envahir, forcément tu pètes un câble, là pour le coup ce qu'il y a fait, je vais pas dire que c'est pas de la violence gratuite, mais faut imaginer dans quel état débuté sur elle est, on lui a enlevé son, 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 sa bouée de sauvetage, on lui a enlevé tout ce qu'elle avait en l'espace de quelques minutes, bon forcément dès qu'il y a une nana qu'elle connait pas, qui elle traite, qui, oui ton mec, on a bien fait de le buter, haha, ça me fait plaisir de l'avoir entendu crier, c'est bon, Non mais Kofi t'as dit combien de gens depuis le début du jeu, 200, 300, on est pas dans John Wick ? Non mais, je dis pas ça, mais au niveau psychologique, le jeu est intéressant, Je vous rappelle que des guerres, dans la vraie vie, des guerres, des tueries ont commencé pour ça, parce que quelqu'un a tué quelqu'un de ta famille ou que tu connaissais, et puis que t'as voulu te venger, et puis ça fait deux morts en plus, puis ça en fait trois, et ça en fait quatre, ça en fait dix, ça en fait cent, ça fait des centaines de milliers, ça en fait des millions, c'est exactement le même principe, c'est ce qu'il y a de la violence, c'est dans un monde où les gens ont déjà tout perdu, et là le seul truc qui l'a suivi, bah, la majorité de sa vie en tant que vie de destruction et d'apocalypse, et bah on lui a enlevé, le seul truc qui se rapprochait d'une famille, quoi. Je veux dire que c'est humain de se venger, je dis pas que c'est humain dans le sens où c'est bien, il faut le faire, ou c'est un truc qui faut encourager, pas du tout, mais encore une fois, c'est un de nos instincts assez primaires, quoi. Quand on nous fait du mal, avant même de réfléchir, ce qu'on essaie de faire, c'est de se protéger et de se venger, sans forcément qu'il y ait une vraie raison ou une vraie logique derrière. Au final, ça va pas forcément lui apporter quelque chose au final de réussir à se venger. Mais pourtant, bah... L'infection est clairement mutée, voyons si le résultat du léglise vainque au bord de notre théorie de cellulose. Est-ce qu'il y a trouvé des dossiers sur elle, du coup ? La loi du talion, c'est ça. Il y a une chanson de Volo qui dit justement ça. C'est la loi du talion, oeil pour oeil, con pour con. Demain à la même heure, on aura bouleversé le cours d'histoire. Et ouais, encore une fois, c'est pour ça que le jeu est intéressant, dans le sens où les personnages sont humains. C'est-à-dire que vous vous dites, oui c'est pas bien la violence, c'est pas bien de se venger, c'est pas bien de tuer des gens. Mais en attendant, vraiment, si vous étiez à 100% à la place du personnage, avec les mêmes caractéristiques, la même psyché, etc. Ça serait un point de vue totalement différent. C'est pour ça que quelque part, ça reste cohérent. Il y en a qui ont fait bien pire dans la vraie vie pour moi. Je suis d'accord qu'au film et tout à fait... Oui, je sais, je sais, mais... Bah regarde, tu parlais de Rambo. Rambo, tout film confondu, il a tué combien de personnes à lui tout seul ? Hein ? Encore une fois, c'est un jeu vidéo. Excusez-moi. Ce n'est qu'un jeu vidéo, c'est un média. C'est du divertissement, ce n'est pas réel. Ce n'est pas réaliste, ce n'est pas comme dans Rambo. Coucou Hidal, comment ça va ? La plupart des gens sont déjà partis. Je ne sais pas avec quel groupe je vais aller. J'étais avec ceux qui voulaient prendre en chasse le contrebandier. Et la fille. D'après les autres, même si on la trouvait, ou si par miracle, on trouvait une autre personne immunisée, ça ne changerait rien. La seule personne capable de créer un vaccin est morte. Si par miracle, on trouvait une autre personne immunisée, ça ne changerait rien. Si par miracle, on trouvait une autre personne immunisée, ça ne changerait rien. La seule personne... Allez ! Allez ! Allez, c'est bon, hein. Viens, là. T'es complètement folle. Tu peux pas te barrer comme ça en pleine nuit. T'aurais dû me prévenir. Au lieu de me laisser un mot à la con. Dis-moi, ce qu'il s'est passé ici. Si tu mens encore une fois, je me tire. Et tu me reverras plus jamais. Mais si tu me dis la vérité, je retourne à Jackson. Peu importe ce que c'est. Allez, dis-le la vérité. Joël. Fabriquer ce vaccin... Ça t'aurait tué. C'est pour ça que je les ai arrêtés. Putain, elle était au courant. Oh, c'est bravo. Je t'interdis de me toucher, compris ? Je vais rentrer. Mais tu m'oublies. Elle a pas menti. Du coup, elle était bien au courant, en fait. Moi, je pensais qu'il y avait juste des suspicions, mais je pensais pas du tout qu'elle était vraiment au courant de A à Z. Je me demande comment ils sont rabibochés. Je me demande comment ils sont rabibochés. ça serait un bon sondage à faire ce que vous pensez du choix qu'a fait Joël si il y a un modo qui veut bien faire ça si vous pensez que ça a été moralement juste de buter tous les médecins et de récupérer sa fille adoptive et que c'est entre guillemets normal ou si vous pensez que c'est vraiment juste un acte égoïste qui a vraiment condamné définitement l'humanité j'aimerais bien avoir un petit peu le point de vue des gens là dessus Cortis Viper Cortis en a eu peur d'accord il n'y a rien pour reculer d'ailleurs il faut qu'on puisse améliorer encore un petit poil l'arc ça s'habille quelque part l'amour paternel ça n'a jamais vraiment de sens ça s'agit pas surtout qu'en plus mine de rien parce qu'on parle de l'amour paternel mais au moment où il l'a sauvé il y a à peine quelques jours qui sont passés si je dis pas de bêtises où ils étaient ensemble à moins qu'il y ait eu une ellipse que j'ai oublié quelque part ou je sais pas mais ils se connaissaient à peine depuis quelques jours ils ont à peine eu le temps de parler entre deux figiades forcément c'est des c'est des c'est des événements qui rapprochent mais t'es en mode j'ai fait tout ça pour renoncer à tout à la fin quoi ah oui c'est vrai qu'il y a le changement de saison j'avais oublié oui avec la neige et tout c'est vrai qu'il y a une ellipse avec le fameux passage à cheval c'est très sympa dans l'art ils ont passé un moment ensemble allez wonderwool non il me faudrait un seul mineur bref heureusement je veux mieux la guitare en vrai alors ça en est où autant je comprends que je vois de soi et de soi mauvais car on empêche de trouver peut-être un remède pour l'humanité autant sa réaction est celle d'un père pour sa fille justement c'est ça que je trouve intéressant avec le jeu c'est qu'il n'y a pas un côté c'est pour ça que j'en parlais la dernière fois je ne sais plus par rapport à quoi au début du deuxième mais il n'y a pas un côté totalement je n'ai plus le mot mais ce qu'on fait c'est bien ce qu'on fait c'est mal en effet tuer des gens c'est pas bien mais il y a quand même beaucoup de choses qui expliquent ça j'ai du quand même y retourner à trois fois pour ouvrir cette porte alors en vrai en vrai le la leçon de la guitare est dégueulasse à mon avis ça doit être synthétisé sinon c'est vraiment une guitare bas de gamme en plastique elle a eu une sale nuit même l'eau ne passait pas je t'aurais dû me réveiller elle est enceinte ouais je comprends pourquoi tu es ici mais il faut qu'on la ramène elle a besoin de soins et elle sera pas capable oui je sais je sais mais je peux pas abandonner Tommy il est ici à cause de moi tu pourrais peut-être la ramener elle partira jamais sans toi ouais on s'entame on va chercher Tommy l'aquarium dans cette fille t'a parlé on n'aura qu'à attendre là-bas jusqu'à ce que Tommy trouve habille et ça te gêne pas de laisser Dina toute seule ce sont ses ordres ok on va lui dire qu'on part alors je te rejoins dehors ouais salut salut toi il faut que tu viennes fermer la porte ok en route allez on part en duo suis-ce Pinchard comment ça va donc ouais en effet 62% qui trouvent que ce qu'a fait Joel est juste donc ouais mais c'est justement en fait justement K2M tu dis j'aurais fait comme Joel avec une approche défensive mais ferme avec l'idée qu'il y ait une autre solution bah à mon avis si vous voulez buter Anana pour avoir le vaccin c'est qu'il n'y ait pas forcément d'autres solutions et en même temps s'il avait essayé de se barrer sans buter les docteurs il se serait fait poursuivre ce qui est déjà en fait un petit peu le gars dans The Last of Us 2 mais de façon plus immédiate et violente c'est pour ça en fait c'est compliqué c'est à dire qu'il y avait pour le coup il y avait vraiment quasiment que deux choix mais ça aurait pu être intéressant je dis pas qu'ils auraient dû le faire mais ça aurait pu être intéressant qu'à la fin du 1 il y ait un choix à faire vraiment pour qu'on puisse voir la fin qu'on aurait eu si le monde avait eu un vaccin ça aurait pas dû être l'inverse normalement si le monde avait eu un vaccin et voir aussi un petit peu la réaction de Joel par rapport à tout ça de Joel, Tommy, etc et après s'ils avaient fait ça en même temps ça aurait rendu le jeu un peu moins un peu moins pas de mot un peu moins qui va forcément vers un côté sombre c'est quoi le mot et puis surtout les gens ils auraient pas compris qu'il y aurait forcément un 2 derrière un peu moins fataliste un peu moins non, c'est bon c'est plus le mot à plus sur Hoax à bientôt nos points de vue oui car sur le moment il n'y a qu'une seule personne qui peut se servir de vaccin et que l'humanité elle-même est pas mal corrompue sur moi elle t'a dit pourquoi ils avaient fait ça ouais euh madame chaton Joel s'est brouillé avec des lucioles d'anciennes lucioles maintenant ah ouais à cause de quoi ils faisaient du trafic avec eux et ils se sont engueulés à cause de la marchandise ce mensonge une bagarre a éclaté il y a eu des morts je suppose qu'ils ont voulu se changer merde ça change quelque chose pour toi non le fait j'aimerais bien mettre une chose au clair quand on aura trouvé Tommy tu seras d'accord pour rentrer ouais et tu laisseras quelques-uns de ces enfoirés c'est pareil les wolf pour eux ils sont enfin on est en train de les buter à la pelle mais pour eux ils sont en train d'essayer de monter une cause juste après j'en tipe pas plus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cru combattre pour une cause juste et qui ont rasé des dépens entiers de l'humanité malheureusement et ça qui est intéressant dans le jeu c'est qu'il y a au final est-ce que dans le jeu prenez le plus de recul possible mais est-ce que dans le jeu à part les personnages purement secondaires est-ce que dans le jeu il y a vraiment des vrais gentils on en revient à la question la fin justifie-t-elle les moyens tout à fait parce qu'en plus nous on regarde on regarde ça avec notre notre oeil de personne qui vit bien qui arrive à payer son abonnement internet qui mange à peu près bien etc on vit presque même si on a pas des moyens de ouf quelque part par rapport à d'autres points de vue on vit dans le luxe mais on va se regarder comme ça quand même superbe jeu sérieux j'ai vraiment surkiffé du coup tu l'as fini ? à plus à la cap j'avais pas vu passer une bonne enfin j'avais pas vu que tu partais passer une bonne journée il n'y a ni méchant ni gentil juste la triste réalité du monde ni tout blanc ni tout noir c'est tout à fait ça et en vrai maintenant qu'on voit ça est-ce que vous connaissez beaucoup justement c'est intéressant n'hésitez pas à les citer est-ce que vous connaissez beaucoup de jeux la 6-9 pour le host comment tu vas ? est-ce que vous connaissez beaucoup de jeux qui font cet effort là d'essayer de proposer des antagonistes et des protagonistes qui sont pas à 100% gentils ou à 100% méchants selon le point de vue hein comment ça ah bah on aura buté pas mal d'entre eux et dans leur ville oui mais c'est de leur faute mais Abby et ses potes sont pas venus à Jackson à cause d'un truc qu'a fait Joël mais ici c'est pas comme Jackson Joël et Tommy ont aidé Abby quand elle s'est fait attaquer eux ils essaient de buter tout le monde autour d'eux t'as bien vu ils t'ont tiré dessus sans hésiter ouais c'est vrai 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 t'aurais pas installé Valorant parce que pas mal de gens qui ont des problèmes de connexion même si c'est une bonne bonne connexion c'est à cause du système anti-triche Valorant qui tourne tout le temps ok ah putain Braid bien vu Oydale Braid Braid en fait tu peux faire tout le jeu sans te rendre compte que t'es alors j'en dis pas plus parce que s'il y a des gens qui veulent découvrir ce jeu c'est un de mes premiers jeux un des mais Braid quand tu commences à lire vraiment le scénario ça te nique le cerveau speak of the line je l'ai pas fait alors est-ce qu'on va devoir les tuer ou pas la dernière fois on va bien tout recharger il y a moyen de reprendre là oui ça c'est des explosifs changer de munition voilà si on fait péter le truc explosif alors que on essaie d'être discret ça va pas le faire on va sentir très très bien le punisher j'ai bien le temps j'ai pas grand chose à lui reprocher un petit souci de caméra de temps en temps mais c'est tout mais le jeu est vraiment bien ce que j'aimerais bien c'est qu'il sépare un peu pour qu'on en ait un et pas l'autre merde j'ai pas eu non j'ai pas eu j'ai fait de la merde le dernier tongeau optionnel du coup mais on voit rien en plus c'est zonde non pas assez près ah bah quand même heureusement qu'il est rendu que aussi ennemi ah c'est de la merde mais je vais voir le bouton pour essayer c'est comme de line c'est lié au choix du joueur mais à un moment on te dit que c'est mal ou bien quand tu as agi mal j'en dis pas plus sur les termes d'accord ici est un peu inutile ou c'est moi ? bah en fait le problème c'est que je peux pas trop aller de son côté parce qu'il prend déjà toute la place mais il a pas l'air de faire grand chose non plus donc du coup ça pue un peu du cul attendez là si je peux passer derrière tout de plus il sera déjà fait ça facilite pas mal attendez il fallait rester de l'autre côté Jessie oh en plus ils prennent pas le même chemin là c'est de ces deux autres personnes c'est des personnes différentes c'est pas comme si on avait le choix de toute façon parce que tout a fait pas changer si on réussit mais non en plus 4 mais non il n'y a encore pas été très discret non c'est pas vrai c'est pas vrai on est pas des intrus on est des copains je vais vous faire une petite prank là oula oula pourquoi t'es pas une copine voilà là je vois rien j'ai des reflets dans l'écran je vois vraiment pas l'équation je suis en train de me dire c'est bizarre on a eu tout le monde mais non pas du tout il faut vite l'avoir avant qu'il se ramène vers la gauche c'est toi mec vers la droite avec un fusil à pompe putain d'accord il y a bien un mec à gauche aussi on dirait oh putain je joue très mal d'un coup le tirard qui est pas discret bah on dit c'est quelqu'un qui a dû avoir le mec qui est tombé dans un coin de l'oeil et qui l'a vu parce que là ils sont vraiment dispersés en triomphe donc tu vois pas qui voit quoi c'est pas facile du tout de gérer tout le monde à la fois le jeu que j'attends en octobre c'est la suite de Trail of Code Steals c'est un RPG où tu dois connaître pas du tout je connais de noms mais ça me dit rien je me demande ce que tu as activé dans les options par rapport à quoi ça y as il faudrait vraiment que je les prenne un par un en discret la sensibilité ouais bah là j'ai pas touché la sensibilité elle est pas mal mais c'est la sensibilité avec la lunette qui me pose problème en vrai non mais c'est pas le moment Jessie c'est pas le moment non mais non mais là ils ont pas du le voir non mais défonce les d'accord c'est vraiment pas qui m'aurait dû vite vite il y a bas ah bah il est déjà mort parfait entrepou par ici ah non lui c'est mon copain d'accord c'est lui qui me tire dessus en fait si on se cacher serait peut-être un peu mieux on attend tranquille je vois que j'ai beaucoup de mal à avoir ici sur les côtés à gauche avec le avec les reflets voilà premier tir pour se stabiliser deuxième tir pour tirer dans la tête ça marche pas trop mal dans le jeu essayer de tirer partout à côté c'est un genre de personne à 5 autour partout c'est pas sympa d'accord oh putain j'ai pas encore trouvé utiliser les plugins ça pourrait être intéressant bah ils étaient pas là la salope putain t'es sûr qu'ils étaient blanqués ici t'es sûr qu'ils étaient cachés ici la détresse la détresse il est où le dernier il y en a encore moins déjà c'est de l'autre côté donc si on entend quelqu'un qui lui tire dessus c'est qui est de l'autre côté il sert d'appât là ah il y en a là-bas voilà headshot on est bon là je crois ou pas loin oui c'est bon c'est bien les mecs qui savent par eux-mêmes quand il reste quelqu'un ou pas ils te le disent ah mais franchement dans le jeu j'ai l'impression qu'on est plus tranquille quand on joue tout seul comme ça moi je les ai entendu les appeler Scar tu m'as croisé non tu as de la chance de toute façon en général dans les jeux vidéo j'ai horreur des pendiks qui sont en CTD parce qu'ils t'attent jamais au bon moment comme il faut quoi que ce soit je pense que c'est plus des obstacles ou autre chose je me rappelle la magnifique mort qu'on a eu grâce à Joël au tout début du jeu il me dit vas-y passe dans un moment de speed et qu'il reste en plein milieu du passage et que tu meurs comme une merde avec une lampe torche ça marche mieux tiens attendez là H c'était beaucoup mieux en bout par contre ça qui est frustrant c'est que tu désarres des mecs au kilo à la tonne et que tu puisses pas récupérer les munitions sur eux ou très peu ouais ça on va essayer de monter plutôt de ce côté là voilà est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant ça tape voilà on fait nos courses on fait nos courses là je suis un peu déçu je trouve que le jeu il récompensait un petit peu plus l'exploration au début tu trouvais pas de trucs intéressants et tout t'avais toujours un petit peu de munitions un petit peu de stuff et tout là t'as pas grand 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 chose ça va pas monter grand chose ça j'ai plein maratatouille non bienvenue à toi mais en fait je dis non parce que maratatouille c'est le nom qu'on a déjà donné à notre modo marat comment tu vas bienvenue à toi en tout cas marat tu as trouvé tu as trouvé tu as trouvé ton âme sœur ou tu as lancé une mode je ne sais pas choqué ou sinon c'est que t'as un fan ou une fan rien d'autre non il y en a d'autres bon c'est la flemme de passer par celle-là j'ai pété l'autre et je jouais la vie on peut peut-être descendre par là et en fait The Last of Us ça se passe en Belgique c'est ça vu l'état des routes je viens de capter je suis dans la difficulté la plus au milieu possible maratatouille c'est quoi le délire avec ces affiches tout ça c'est des comics attends c'était quoi cet endroit un rassemblement de gens qui ont des trucs des gens comme toi on est pas nés à la bonne époque une fois on se dit ça on est pas nés à la bonne époque par contre par contre vous pouvez appeler personne au complet parce que sinon on va pas s'y retrouver on va pas s'y retrouver on va s'y retrouver on va s'y retrouver et tout Les animaux dans cette jungle Après Il faut prendre aussi en compte C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux Il faut prendre en compte que les infectés Ils font du bruit, ils s'attaquent aux animaux Et tout Naturellement les animaux dès qu'il y a un cadavre d'un de leurs semblables Qui est dans le coin Ils s'enfuient un petit peu C'est vrai que les animaux ils sont vraiment vignes à barrer A mon niveau aussi Vu que les survivants doivent chasser aussi les animaux Il n'a plus en resté des masses Parce que là on voit qu'ils sont plus trop Enfin il faut un petit peu d'élevage Pour les grosses villes ou les villages Donc peut-être que ça joue pas mal Après en vrai Est-ce que la vraie explication ce serait pas que les développeurs Avaient un petit peu la flemme D'aller si loin De toute façon il n'y a aucune chance avec Mara Mara dans son coeur ça fait l'ordre Bière, famille, coffee, le reste T'as oublié Scoot Orphan Qui passe avant moi Je suis très bière, je suis très famille Très coffee et très reste aussi Ça me fait pas tout Qpixel Ça me fait pas tout Ici La belle roue derrière, la grande roue C'est un vrai bordel On pensait qu'on pourra faire un tour J'ai beaucoup aimé le tour de grande roue Dans le premier professeur Layton Loup Ah bah non mais genre tu peux pas grimper là C'est peut-être en dessous du coup Ouais c'était bien à tron Je répète que 10% de perte des enfants Mara Est cumulable au fur et à mesure des années Donc si tu n'en as encore perdu aucun Tu peux faire des strikes J'essaie de voir ça A la fin On va essayer de monter par là bas ou pas Non, est-ce qu'on glisse et on peut pas sauter qu'on glisse Ok Alors les 10% je sais pas si c'est par moi ou par an Mara Faut se renseigner Pour se renseigner Ici Et Et Yep Oui BING On va se protéger l'appui ici Alors Je t'aurais suivi tu sais Si tu m'avais dit que tu partais En fait Je pensais que tu trouverais l'idée stupide J'aimais beaucoup Joël C'est dégueulasse ce qui lui est arrivé Je serais mieux Ah bon Quand même il y a un truc qu'on se dit qui est tout aussi con C'est que quand même Ils ont déployé On y pense hein Mais les Wolf Ils se sont fait des chiers à déployer plusieurs personnes Juste pour aller buter Joël Par bonjour Merci Lucas Bienvenue à toi Bienvenue chez Cofiz Euh C'est à dire que En fait Concrètement buter Joël Ça leur a pris du temps Voir même peut-être des hommes Des ressources Et ça leur apporte absolument rien Les gars quand même ils se sont fait chier pour pas grand chose Juste en mode ce serait bien fait pour sa gueule Faut regarder dans l'autre sens Par rapport à ce qu'on dit cette taille là Genre même pas C'est avoir débloqué un achievement quoi On peut passer par là Non Ah attendez On peut peut-être capter quelques trucs Oui Les flèches en plus je suis pas contre Yes Bon il y a d'accord que les silencieux au final ça sert pas à grand chose Refrain Drogo Salut Lucifer ça va très bien et toi J'ai l'impression que j'étais moins embêté par obscurité quand même Là c'est peut-être que je m'en souviens pas très bien Donc là on a fait le tout le tour On va reprendre les escaliers centrales peut-être que ça va nous amener en face A un endroit où on ne pouvait pas aller tout à l'heure Si je suis pas le mouvement du blackout Quel blackout ? Bon blackout on soutient forcément sur Twitch Ok bah du coup ils font ça quand Freya ? Et du coup ils font quoi concrètement ? Je crois que ça remonte à plusieurs années Demande comment ça a commencé Aujourd'hui ? Mais ça a été fait par qui ? Comment ? Pourquoi ? Dans quel but ? Pardon Parce que j'étais pas du tout au courant qu'il y avait un truc aujourd'hui du coup Parce que j'imagine que c'est pas à l'initiative de Twitch ici Alors du coup du coup du coup On peut retourner dehors D'accord j'étais pas au courant Moi je pensais que c'était encore un truc par rapport à ce qui s'est passé dans les Comment ça s'appelle ? Dans les actualités américaines ces derniers temps Ah non j'ai vraiment pas vu passer en plus Vu que je suis pas trop les actualités c'est toujours plus ce genre de truc Franchement il y en avait qui était au courant parmi vous ? Parce que là je suis en train de regarder il y a Pourtant il y a tout Enfin De mes streamers et de mes streamers habituels Enfin à mon avis il y a pas grand monde au courant Parce que de mes streamers habituels il y a tout le monde qui est en train de streamer là en fait Je vois pas moins de streamers ou de viewers que d'habitude c'est bizarre Je vous ai montré le lien Twitter tout à l'heure Ouais pas beaucoup sont au courant c'était organisé un peu à la vite Mais du coup franchement pourquoi ils font pas ça avec Youtube aussi dans ce cas ? Ca se tente ? On peut aller par là bas Parce que franchement les... 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 Alors juste petite parenthèse Depuis que je suis sur Twitch Parce que mine de rien j'ai... j'ai été... On va dire raisonnablement même si il y a pas de façon d'être raisonnablement harcelé Je pense qu'il y a des... je dis raisonnablement parce que je sais qu'il y a des personnes où c'est 100 fois pire Donc je le dis raisonnablement par rapport à elles Mais sur Youtube le harcèlement il est... il est... il est... Il est beaucoup... il est largement plus soutenu, pire Du coup pourquoi ils font pas aussi la même chose sur Youtube ? Franchement sur Youtube j'en ai vu des vertes et des pas mûres hein De plusieurs personnes, des fois de groupes de personnes Des fois de personnes en particulier pendant des semaines voire des mois Et pourtant Youtube ne fait absolument rien T'as toutes les preuves qu'il faut T'es... le seul moyen que t'as c'est d'aller déposer plein Et encore si ça mène à quoi que ce soit quoi En vrai, en vrai pour que ça mène vraiment à quelque chose Faudrait pas que ce soit sur Twitch ou sur... Merde Ou sur Youtube ou sur les réseaux sociaux Faudrait que ce soit vraiment un truc global de façon générale Et là quand je vois ce qui passe sur Twitter aussi c'est... C'est dingue hein Et même hors stream Bon je vois passer c'est des trucs... C'est des copains musiciens sur Youtube, sur Facebook qui sont aberrants hein Des mecs des fois qui se font harceler juste parce qu'ils ont mis un poste Où y'a pas de mal qui est pensé, y'a pas de mal qui est dit Des gens le reprennent d'une certaine façon, coupent le message Hors contexte, le reportent Et les gens qui se font harceler alors qu'ils ont juste dit un truc Limite pas pire qu'aujourd'hui il fait beau, je suis content, je vais cuire des fleurs tu vois Enfin... C'est devenu un monde de dingue, j'ose même... Enfin même moi je suis plus quasiment sur Facebook, je pose plus rien sur Facebook Parce que t'es dans un monde où n'importe quoi peut être mal lu, mal interprété, retourné contre toi Avec Vert et des personnes qui te connaissent même pas au final C'est pour ça, est-ce que le faire sur Twitch ça va vraiment changer des choses si on essaie pas de le faire partout en même temps ? J'en ai vu des commentaires sous les vidéos, ah mais y'en a, y'en a des commentaires sous les vidéos, mais le pire c'est en stream, des fois t'es en MP et sur les réseaux sociaux derrière et tout C'est assez fou J'ai fait Youtube, je connaissais un Youtuber pédophile qui drague des gosses de moins de 18 ans, qui est grossier, passe son temps à gueuler, insulte tout le monde J'allais signaler sa chaîne mais ils n'ont rien fait Non mais pareil de notre côté, les anciens Vodos s'en souviendront sûrement mais On a du report une personne il y a 2-3 ans Merci à toi chef, bienvenue On a du report une personne il y a 2-3 ans Et faire des tests et faire des recherches pour pas l'accuser à tort aussi Parce que cette personne venait sur des lives où il y avait des jeunes Papoter un petit peu sur les lives mais de façon gentille, pas agressive ou pas tendancieuse Et aller leur envoyer en fait en MP des messages On va pas dire encore graves mais on voyait que c'était une personne d'un certain âge Qui s'intéressait qu'à des ados Et là derrière t'es obligé de faire un dossier, de mettre les trucs, envoyer à Youtube et tout Et tout ce qu'on a pu faire concrètement nous C'est de bloquer la personne et faire attention parce qu'on a vu qu'elle était revenu sous un autre pseudo Mais vraiment t'as les maniers tu peux rien faire quoi Et il dit ouais c'est pour ça que c'est important de faire ce genre de choses mais c'est pas le genre de truc qui se balance de jour avant Franchement les voilà Twitch, Youtube et tout, les réseaux sociaux c'est des outils incroyables mais Malheureusement c'est ce qu'une minorité de gens font qui rend le truc Qui rend le truc très compliqué à gérer Après je sais bien qu'il faut pas avoir le mal partout, faut pas fermer non plus les yeux sur Sur ce genre d'agissement non plus quoi Mais c'est... Faudrait, faudrait avoir vraiment en fait, faudrait limite avoir dans chaque pays une brigade Enfin une... Un truc... Enfin comment dire, un truc... Bah un truc tout simplement, un truc lié à l'état, un truc officiel Qui soit vraiment H24 sur ce... Parce qu'à mon avis ça se trouve ça existe mais euh... C'est des à côté de la police quoi mais... Vraiment un truc optimisé là dessus, au courant sur les lois, des évolutions, qui fait passer des lois Et euh... Et qu'il soit vraiment actif sur ce genre de truc Un visiteur venu d'ailleurs Merci à toi Creepix, bienvenue C'est ce qu'on disait à Yuque, c'est mal organisé, il lui aurait failli un mouvement de masse en info Et après préparer un gros blackout, c'est ça Bonne course, super Si après c'est ça le souci, c'est que dans l'autre sens t'as des gens qui se prennent pour euh... Pour Rambo des internet Et justement qui vont harceler des personnes qui sont considérées comme des harceleurs Sans forcément connaître toute l'histoire ou sans forcément euh... Bah avoir les bonnes infos Donc en fait c'est pareil, c'est comme on en parlait sur ce jeu, c'est le sac de la violence Dans le sens où euh... Enfin des fois il y a des gens qui n'ont absolument rien fait Qui se font harceler par une première seule personne Qui transfèrent de mauvaises informations Toutes les personnes qui tombent dessus, au final bah elle a pas forcément fait quelque chose Directement en fait Et du coup vous savez qu'il y a une personne qui se fait harceler à cause d'une autre qui croyait qu'elle est harcelée Et puis ça fait tout un tas, ça fait des groupus cul, ça fait des gégères sur Twitter Et puis euh... Au final des fois c'est euh... C'est sorti d'un truc euh... Soit de rien, soit d'un truc hors contexte, soit pas de la bonne personne en plus C'est grave quand même Je les vois ! Je les vois ! Merde ! Merde ! Oups ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! C'est pour ça il faudrait vraiment qu'il y ait des instances officielles Qui puissent occuper de ça parfaitement et de A à Z Pas la va vite ou pas en à côté quoi Parce qu'encore une fois c'est vraiment grave Putain je pensais vraiment avoir fait un headshot là Ça va quand même ! La 4ème est la bonne ! J'ai plus de balle ! On va commencer à sortir le fusil je pense Je crois que le gouvernement demande aux plateformes de faire le taff elle-même Ouais mais c'est pas gérable Bah limite autant que le gouvernement demande une petite taxe aux plateformes pour faire le truc eux-mêmes quoi Ou même qu'il y a un truc euh... Pas directement atteint au gouvernement mais... Qu'il soit financé de façon extérieure quoi En fait moi je ne veux pas faire de politique où que ce soit mais... Le problème c'est que c'est un problème sans fin Le harcèlement ça a toujours existé au internet Avec internet ça devient encore entre guillemets plus facile d'accès pour tout le monde Certaines personnes font du harcèlement sans même se rendre compte qu'elles font du mal hein c'est ça le pire Mais euh... Comme on en avait parlé il y a une paire de live Le gros soucis aussi là-dessus c'est... C'est même pas le problème de gérer les harcèleurs C'est le problème d'éduquer les... Les... Les personnes qui commencent à utiliser internet au fur et à mesure Les gens ne se rendent pas compte qu'ils font forcément du mal à des vraies personnes qui en souffrent tous les jours Qui pensent H24 et... Ça peut être un vrai frein à la vraie vie le... Le... Qui se prennent en... En virtuel finalement D'accord D'accord De s'en prendre avec quelqu'un que tu connais ou de... De... De monter les bourriches pour les uns les autres On se rend pas compte du pouvoir qu'on a juste avec internet maintenant Bon Bon Je ferme un petit peu la parenthèse parce qu'on peut... On peut être capable d'en parler littéralement quand on est dizaine d'horceux de genre de trucs Mais euh... Et je pense pas qu'on... Qu'on résoudra le problème de nous même tout de suite maintenant Et c'est quand même important de savoir que ça existe en effet Et de faire en sorte à... Pas euh... Entre guillemets encourager ça ou à le faire sans s'en rendre compte Dans les fandoms de série ils harcèlent des gens car ils aiment pas des personnages c'est triste C'est ça Aussi Je trouve au moins... Ah par ici J'allais dire au moins il est par là bas bah oui bah par là bas En mode j'aime bien ce que tu fais mais je te harcèle parce que j'aurais pas fait tout à fait comme ça Même si c'est totalement ton oeuvre et que je ferais mieux le respecter de A à Z Euh... Hop Y'a pas ici Non... Non... Attendez Ah merde je pensais qu'il regardait l'autre Bon bah... Voilà C'était ma dernière balle j'ai eu du cul J'ai eu du cul Je crois que c'était le dernier Ah bah quand même Moi je pensais que c'était le dernier depuis euh... Depuis 10 minutes là C'est clair Euh... Parce que là on est plein Est-ce que ça vaudrait pas le coup de se guérir un petit peu pour être max life ? Et ramasser le truc... Attendez Je vois rien Est-ce qu'il y a un truc à ramasser dans le coin ? J'ai perdu ? Bon tant pis Je te harcèle parce que tu as dit bonjour et salut et du coup tu es beaucoup trop upstairs C'est ça Et après c'est aussi pour ça justement enfin... Sur les streams euh... C'est pour ça que les streamers sont importants enfin... Par rapport à la communauté Il faut vraiment essayer de rester le plus bien vivant possible pour éviter que... Il y ait le moindre maison... La mo... Comment dire ? Bah une bonne ambiance et le moindre... Qui procourt en fait on va dire C'est pour ça... C'est pour ça encore une fois sur le chat on évite de trop parler de politique ou de trucs comme ça... De réunion etc... Chacun fait ce qu'il veut hein... C'est euh... Chacun mène sa vie comme il le veut à son... Qui sont un petit peu trop euh... Un petit peu trop politisé ou quoi que soit parce que bah... C'est pas le lieu... Par contre on a le droit de parler de Spider-Man à outrance... Même si... Même si on commence à faire un sondage pour ou contre Tom Holland euh... Du coup... En Spider-Man... Un visiteur... Venu d'ailleurs... Merci pour ton fouleau ma ratatouille... Euh... Du coup... Je serais tenté de me guérir... Ah non bah je suis déjà quasiment full... Non bah ça sert à rien... Du coup je trouve par où aller... Et deux bières... J'ai gardé ça pour l'instant... J'ai gardé ça pour l'instant... On peut monter là ou pas ? Pourtant on dirait tellement qu'on peut monter là-haut mais le jeu il veut pas... Pourquoi tu ne veux pas jeu ? Parce que regardez là... On pourrait escarader là et monter tout là-haut mais le jeu ne veut pas... Non... Tant pis... Ah putain ! Ils l'ont vraiment fait ! Contre ! Contre ! Je savais que j'allais réveiller quelque chose... J'aurais pas du... Du coup je vois pas trop par où je dois aller... On voit que c'est un... C'est un... C'est un sondage totalement impartial... Je tiens à souligner qu'en effet j'ai des... J'ai vraiment une équipe de modérateurs de pleine qualité... Alors... Du coup... Du coup je n'essaie toujours pas où je dois aller... Vous savez par là-bas c'est la doublée on est d'accord ? On a fait le tour par là-bas donc normalement en face on n'y a pas trop encore été... Et puis à l'heure de temps je pense qu'on se balade dans des grands endroits comme ça qui sont sondes... Je vois pas grand chose non plus... Est-ce qu'on peut les déplacer ou pas ? Non... Ici je me suis déjà baladé non ? Oui... Mais comment je suis pas allé par là ? Ah... Vraiment on devrait payer tes montes à bien... Ah bah moi aussi ! Je ne fais surtout pas du tout du préférentisme envers certaines licences pas du tout... C'est plutôt tout à fait impartial... Hop... On prend ça... Attendez... Ah oui c'est ça que je voulais faire tout à l'heure et j'ai totalement zappé... Donc là on peut largement augmenter notre truc mais voilà... Les pièces d'explosifs supplémentaires ça peut être top... Et les flèches d'explosifs aussi parce que franchement on est beau boum en plein milieu d'ennemis... Qu'on est plus très discret... Ça peut être classe... On peut créer des nouveaux pièces d'explosifs... Et du coup on va avoir un bonus en plus... Voilà... De d'un coup... Bien... C'est ça vraiment à utiliser même en plein combat ça peut être vraiment intéressant... Bien... Bien... De quoi on sait pas mais de qualité j'ai un doute... Bière ? On va où maintenant ? Ah bah j'irai Par ici Ah d'accord, il y a un fond Je vais le deviner On va essayer de monter par ici Yop, on va mettre un sauf où il est méchant Ok Qui suit le Jean-Luc là ? Qu'est ce qu'on a par ici ? Je ne sais même pas si y'a un fond d'endroit où je saute Mais je saute C'est quoi que l'endroit ça ? D'accord, c'est un endroit où il designait des accessoires pour Rome Ah, yes ! Avec beaucoup de surprises, c'est le contre-automolante qui a emporté C'était sérieux, merci à tous pour vos votes Les mannequins, c'est des trucs assez spéciaux Ça met des jambes à l'aise parce que ça n'a pas de dieu, ça ne bouge pas Ouais mais ça te fixe, pourtant ça n'a pas de dieu mais ça te fixe un mannequin Je connais des gens qui kiffent avoir un mannequin dans leur salon Et t'imagines, tu rentres à pas d'heure chez toi et tout, tout est éteint T'en as un bruit, tu te retournes, tu vois l'ombre de ton mannequin derrière toi C'est le Jemiro ! Ah c'est gentil, comment tu vas ? Euh, vitesse de bandage C'est important de savoir bander vite et bien Pour ne jamais être prise au dépourvu Et vaut mieux savoir bander vite et bien que vite et bien Euh, mon père en a mis un en haut des escaliers pendant les premiers mois, j'étais pas bien Oh bah t'imagines, quand tu remontes tard le soir Ah bah je vais les anniversaire en retard Jemiro Maintenant on a, on a un beau Pujikark Euh, attendez, ah putain on a pas de quoi refaire des... Ouais Il nous file une bien belle arme mais avec des munitions très limitées mine de rien Alors Est-ce qu'on peut redescendre par ici ? Parce que je sais plus d'où je suis arrivé en fait là Est-ce que je suis... Ah non je suis bien arrivé de là Y'a pas d'autre passage ? Là on a quoi ici ? Pas grand chose, non je crois qu'il y a peut-être un passage par là-haut On va quand même visiter le reste pour voir Non pas grand chose Alors il doit y avoir une porte là-haut que j'ai pas prise Encore magnifique Zelda, Kofi mon brokier te remercie pas Attends le dernier que t'as reçu c'était le... Je sais plus parce que celui-là t'en commandes un par semaine des Zelda en plus C'était celui des chouchous non ? Peut-être Là t'en sais pas faire descendre ou faut pas redescendre ? Ah Mish Cap ! Ah oui c'est vrai ! J'pensais que t'étais encore sur un autre J'suis sûr qu'Abi a choisi l'aquarium d'enquête C'est une question d'y accéder Peut-être Yop Du coup du coup C'est cool ! On va pouvoir faire des balades bateaux Ça c'est mieux Ça c'est mieux Viens Voilà Ah mais les Zelda Game Boy Color, Game Boy Advance c'était à l'époque où... Capcom sait faire encore des putains de jeu hein Alors c'est quoi le plan ? On bute ces types, on leur fasse... On prend le bateau, ça c'est sûr Le reste, ça dépendra de ce qu'ils font J'espère qu'ils ne sont pas nombreux D'ailleurs je ne savais pas mais c'est bien eux qui ont été responsables de l'adaptation A Link to the Pass Plus la joue Force Forward sur Game Boy Advance J'étais pas sûr mais c'est bien eux aussi qui ont géré ça Donc le concept du Force Forward en fait ça vient de chez Capcom Même si celui qui est sur Gamecube, je crois pas que ce soit un Capcom de Force Forward à d'autres sueurs Moi j'espère tellement qu'un jour il y aura aussi Konami qui reviendra en force parce qu'à l'époque il y avait la team Capcom et Konami C'est un peu une guéguerre des jeux Capcom et je connais Et d'ailleurs la fameuse PC Engine Mini que j'attends qu'il devrait arriver demain normalement c'est ce que j'ai compris c'est produit directement chez Konami Il ressemble trop à Eglène dans Walking Dead Alors je ne sais pas du tout Maratatouille, je n'ai jamais suivi le Walking Dead Je sais je suis un écriant tout ça Dépêche, non mais haut, je ne te permets pas Ok, je suis totalement coincé sous l'eau Alors attendez Je ne vois rien sous l'eau, c'est terrible Pas là bas ? Oui pas là bas Je suis discret mais je garde ma lampe torche allumée, les PNJ putain il me casse ses couilles avec ça Bon c'était faire repérer une paire de fois avec euh... avec euh... j'ai oublié son nom Avec euh Dina Pas des phases d'infiltration Je repense à la chanteuse euh... de jazz du coup Pour retrouver son nom Il n'aime pas il renroule la corde pour garder une corde bien belle, solide et neuve Parce qu'une corde ça sert toujours Qu'elle... Bah oui On peut accéder à la marina par là Non, on prend le bateau Tu les a entendus y parler de Tommy On n'en sait rien Qui ça peut être d'autres ? même si c'était lui on pourra jamais le rejoindre à temps son but c'est de retrouver à bi alors on n'a qu'à suivre il sait s'ébrouiller tout seul la meilleure façon d'aider tony c'est de trouver à bi je viendrai pas te sauver encore une fois j'espère que tu vas t'en tirer oh bon je sais pas si on le reverra un jour quand deux personnes se séparent en plein en plein cataclysme ça ça pue souvent attendez on peut le...ah de demain je voulais les rattraper direct j'ai du mal à voir où sont les gens en fait non vous avez rien vu il y a personne c'est pas moi ah putain on aurait pu les voir de sous l'eau en fait je savais pas je peux pas le choper du bord de l'eau pour tomber dans l'eau ah putain j'aurais pensé que on a pas trop mal à rattraper le truc oula putain je vois vraiment rien les enfants putain je vis comme une merde merde je vais changer d'arme vite vite oui trop tard tifoolix comment tu vas ! oh on a mis roux worien aahlloooo allez se faire plus gaffe cette fois ci ça pour? ça va être bien uniquement depuis sous l'eau a essayé de quadriller merde désolé j'ai raté mon verre de cul ah bah les cris de douleur nous alerter personnellement on dirait quand j'essaie de ne pas être discret je le suis c'est incroyable ah si coucou ah 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 bah c'est ici je vais pas bouger je pense je vais les attendre un peu en plus j'ai des munitions depuis la pompe juste derrière c'est parfait ah merde il y a un mec qui a réussi à monter je ne sais pas où on se révèle un fils de pute ouais bon on va essayer de d'être un petit peu plus discret quand même c'est un meilleur passage du niveau fight et intrusion d'accord j'y ai cru j'y ai cru mais fallait pas non mais avant j'ai très bien géré mais là c'est juste que j'arrive sur une nouvelle zone que je connais pas du tout donc j'essaie de comprendre un peu comment ça se passe non pis là en plus j'ai plus de respiration et non t'as vu personne t'as vu personne surtout de l'autre côté il y a peut-être moyen justement de les prendre à revers quelquefois je suis de l'autre côté Ah putain ils arrivent à me voir Sulu Ah putain ils arrivent à me voir Sulu Le problème c'est que Sulu on peut pas changer d'arme du coup on peut pas en fait préposer une arme pour avoir ce qu'il faut en sortant directement moi ce que j'aimerais bien c'est de sortir directement avec le fusil à pompe mais c'est pas possible en fait je vois s'il n'y a pas rien à remonter directement à gauche et on va aller à droite le moteur est reparti je le mets où ? Attendez je vais juste couper les lumières deux secondes parce qu'en fait ah bah voilà j'ai plus de reflet je vois le jeu je vois le jeu donc il y a un passage par ici en fait d'accord parce que j'ai le reflet des en fait j'ai le reflet des lumières dans l'écran et du coup je vois rien entre ça puis les fenêtres derrière donc dès que l'écran est un peu sombre dès que c'est un petit peu sombre dans le jeu peut-être je vois plus grand chose bon tant pis ça aide pas voilà mais moi je suis tranquille pépère de l'autre côté de la rive il y a des gens par là bas très important de ramasser les trucs en plein gunfight là j'aurais dû en profiter hop pour sortir le fusil à pompe oula y'a quelqu'un d'autre qui me tire dessus de l'autre côté on dirait voilà très bien faut préparer le fusil à pompe ouais y'a des gens par là bas quoi ? il faut arriver les gens par là bas c'est quoi ? un petit casse-croûte je me fais se dire le tue par derrière tout à l'heure mais je ne sais pas comment y'a quelqu'un qui arrive à me voir de très loin de là bas merde non mais là je suis une passoire mais je vois personne c'est fou y'a quelqu'un là haut donc je suis là ça va on brosse autant on respire on peut l'avoir encore avec peur si on veut voilà on se cache ok je suis sur ps4 normal full x on voit pas dégueulasse en vrai ça va en fait le problème c'est que si je coupe en fait là ça va parce qu'il y'a du soleil derrière moi mais en fait vu que la caméra se règle par rapport au fond vert par rapport à moi par rapport à s'il y'a un nuage qui passe par rapport à les moments de la journée en vrai si je mets pas les lumières vous bah des moments y'a le fond vert qui crépite y'a la caméra qui zoome qui dézoome qui fait pas la mise au point enfin c'est merdique en fait donc là aujourd'hui là ça va à ce moment là mais en vrai des fois ça fait des bugs de caméras de tout et du coup les mires hop viens viens monsieur viens pourquoi lui il arrive à viser si bien alors qu'il est vraiment pile poil en face d'un barreau et moi non putain j'avais pas vu arriver là voilà ah non le jeu il tourne parfaitement sur je trouve qu'il est super optimisé pour une PS4 normale il n'a pas de chargement là j'ai un vendu qui est très discret qui fait moins de bruit que la PS4 alors que j'avais fait un jeu y'a pas longtemps sur PS4 qu'il passait son temps avant s'il est à mort voilà on enchaîne on enchaîne voilà on se gare vite fait voilà on se cache putain mais c'est venu d'où ? j'ai même pas compris où c'est venu on se casse on retourne là d'accord il y a des gens qui sont venus de là bas ok ok bien headshot on charge ça resterait bien d'agrandir un petit peu le il y a la save de ça personne qui arrive en bas non ok on charge un petit peu tout ce qu'on peut ouais ouais franchement là c'est ça qui est dingue c'est que la console souffle moins que le remaster du 3 enfin du remaster du 1 qui était sur PS3 c'est fou hein les mecs ils ont mieux optimisé un nouveau jeu qu'un remaster je me rappelle que putain la ma console essoufflait beaucoup pendant le sur Last of Us 1 sur PS4 j'ai trouvé ici je crois que c'était une à la que c'était barré de l'autre côté donc pas de gaffe il y a encore moins une personne salut Elohim j'ai une question j'ai oublié un objet dans le chapitre précédent et j'aimerais le récupérer est-ce que je dois faire sélection de chapitre pour commencer depuis chapitre ou bien si je récupère l'objet ça m'actualise dans la partie normale merci d'élance pour ta réponse je suis vraiment désolé Elohim mais je ne sais absolument pas j'imagine que t'as raté un guide c'est ça et c'est vous que je ne sais pas du tout ça faudrait n'hésite pas à poster un message sur un des forums spécialiser du jeu putain je pensais que j'avais le temps d'aller jusqu'à lui non enfin du coup je fais n'importe quoi pourquoi je pense que j'ai le temps de foncer vers les gens et pas du tout du coup là j'ai niqué toute ma vie je crois que j'ai encore de quoi faire un petit kit il faut pas y réfléchir si les gens sont en plus d'un mètre c'est même pas à peine de foncer dessus pourquoi j'ai l'espoir et en fait pourquoi elle ne peut plus bouger non j'ai entendu ça de vraiment pas loin de la kawaii là il faut pas qu'elle s'échappe viens 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 genre il voit pas mon fusil qui dépasse yop cucuu voilà ah la 5 pour prendre des armes oui ouais je suis je sais pas parce que du coup le problème c'est que logiquement vu que tu viens dans le passé pour choper un truc et que tu arrive dans le futur il y aurait une incohesion parce que du coup bah par rapport à tes munitions à tes améliorations et tout euh ce serait bizarre quoi donc je ne sais vraiment pas parce que j'ai compris il y a bien New Game Plus au pire à ce jeu là non ? de toute façon maintenant sur tous les jeux il faut presque systématiquement des New Game Plus après tu peux toujours euh si t'as bien aimé le jeu essayer de le reprendre avec une difficulté un peu plus haute en New Game Plus pour essayer de rechoper des trucs que t'as manqué mais moi à mon avis si tu chopes le truc dans un chapitre précédent et que tu viens sur le chapitre actuel tu l'auras pas enfin logiquement tu l'auras pas parce que ça amène à plein de modifications en fait c'est un peu comme un voyage temporel pas pour elle ? pas pour elle ? pas pour elle ? pas pour elle ? ça arrive tout le monde ? faut croire par contre j'ai flingué toutes mes munitions de fusil à pompe c'est fou oh munitions en vrai je ne sais absolument pas où je dois aller c'est un sacré bordel cette zone c'est un sacré bordel cette zone j'ai encore quelques personnes qui ont popé d'une part faites gaffe t'as raison je vais quand même me demander dans un forum merci quand même pour ta réponse ouais n'hésite pas à demander parce que va même que j'ai pas testé je te dis ça parce que ça me parait logique mais ça se trouve après tout c'est un jeu vidéo c'est logique après tout c'est un jeu vidéo c'est logique c'est vrai que j'oublie qu'on peut switcher rapidement entre deux armes après j'y pense plus souvent comme ça euh ok c'est logique youtube comment tu vas ? merde on peut pas passer par là des fois ? non ça ça va écoute je pense que là niveau discrétion on peut se balader un petit peu plus tranquillement on va quand même le revisiter par la bavité pour être sûr qu'il n'y ait plus personne et ça se trouve par là bas on trouvera la sortie au passage ce serait bing je ne sais pas si c'est quelqu'un mais si ça maintient c'est vrai qu'on a eu tout le monde oh yes on peut descendre là on voit pas le fond hein je sens pas trop hein je... je tente pas ah mais c'est de l'eau c'est juste un raccourci de pied extérieur du coup je ne vois toujours pas où je dois aller tiens ramasse ça si tu peux ouais 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 hop ok on est arrivé de là bas le bateau il s'est barré par là bas donc théoriquement on peut passer par là bas hein regarde je sens que le jeu serait lu comme jeu de l'année comme pour le premier d'accord c'est quoi ? genre il y a un bateau qui a pu passer là mais moi je ne peux pas passer quoi c'est logique encore on a dit qu'il faut faire le tour par là bas en fait de toute façon entre guillemets même enfin le jeu pour l'instant me paraît bon hein très très bon et le jeu il a eu tellement de hype tellement de trucs autour que s'il était pas élu jeu de l'année ce serait ou vraiment s'il avait pas eu des prix des trucs de ouf je pense qu'il y aurait un scandale et tout un femme derrière il y a des gens qui gueuleraient t'il va voir que oui il a été encore déplacé ah ouais je ne sais plus à combien de report il est mais il a été reporté encore j'ai vraiment très très hâte de pouvoir le faire et je pars du principe que s'ils ont jugé utile de déplacer le jeu c'est qu'il y a des très très bonnes raisons et qu'ils vont vraiment nous offrir le voilà là ce sera plus le jeu d'année ce sera le jeu de la décennie alors je préfère 100 fois qu'ils déplacent un jeu même ne serait-ce que de 1, 2, 3 ans et que ce soit le jeu qui tue à la fin sans bug avec quasiment aucune mise à jour à faire enfin avec tout ce qu'il faut dedans du contenu tout ça c'est qu'un jeu qu'à moitié fini franchement je n'arrive pas à voir par où il faut que je... ah peut-être que en fait moi ça aurait été bien qu'il y en ait juste une petite boussole pour voir nord sud etc ça m'aurait tellement aidé alors là c'est une zone où je ne suis pas encore allé rentrer ah merde du coup il y a des gens que je n'ai pas encore vu alors le monsieur là-bas il n'a pas entendu il n'a pas entendu la fusillade qui s'est passé à 10 mètres de lui bah oui bon on va voir le bateau et on a des cookies c'est le plus important alors forcément qu'il n'a pas entendu il était en train de manger une barre de choucour là le bateau est par où ? et là parfait bah du coup bateau ouais mais encore une fois la note des joueurs ça ne veut rien dire euh... on en avait parlé il y a quelques jours mais les gens feront ça parce qu'ils ont envie de faire leur intéressant et tout ils plombent le jeu pour faire genre ohlala oulala qu'est-ce que le jeu était attendu par tout le monde et qu'est-ce qu'il est pas bien oulala c'est un petit peu le comportement adolescent on veut montrer qu'on n'aime pas le truc comme tout le monde juste pour montrer qu'on n'aime pas le truc comme tout le monde et pour troller un petit peu de temps en temps aussi regarde c'est pas là-bas c'est la sur 20 mais c'est nul pire jeu ever c'est pour ça regardez pas forcément la moyenne regardez chacune des notes ainsi que les avis construits ou pas qu'il y a autour c'est dans l'autre sens aussi il y a des gens qui disent ouais je mets 20 sur 20 parce que je peux pas mettre 21 sur 20 ou 30 sur 20 ou 50 sur 20 parce que c'est le meilleur jeu de la galaxie et plus jamais je ne jouerai un autre jeu pour éviter de souiller mes mains et messieurs envers une abonnisation qui serait autre que ce jeu qui est un envoyé du paradis voilà et j'extrapeaux la peine une minute après la sortie je nul c'est ça non c'est ça et oh le truc le plus triste du jeu malgré la mort de paillettes un camion de glace qui ne fonctionne plus et oui aussi tous les je mets 20 pour rattraper notre troll ouais parce que du coup il me bah c'est qu'il y a eu pour eu dans pourtant ou notre pourri pour notre pourri il y a les bonnes notes c'est que je mets 20 pour rattraper les trolls je mets 1 parce qu'il y a des personnes qui ont mis 20 je remets 20 pour rééquilibrer au final ça rééquilibre que dalle hein c'est vraiment clair au final t'as une note qui veut plus rien dire bienvenue en 2020 euh on peut passer pas là oui c'est pour nous forcer à prendre le bateau sinon on peut pas à pied enfin à pied à la nage je crois vous avez compris d'accord les barbelés on s'emballe avec et maintenant ce qu'on va faire les loups on peut descendre par où ? parce que là on est obligé ouais on est carré on va se mettre là et ce qu'on va faire c'est qu'on va sauvegarder et s'arrêter ici et oui je suis vraiment désolé il va falloir que j'aille travailler un petit peu quand même on se retrouve ce soir à partir de 20h45 pour du GTA Vice City je sais pas encore quand est-ce que je vais mettre le prochain live sur le jeu mais dans tous les cas je vous rappelle que vous avez tous les prochains lives qui sont mis ici demain j'ai encore rien trop mis il faudrait que je vois ce que je vais faire parce que je devrais recevoir ma PC Engine Mini il y aura bien un live demain matin à partir de 9h mais on verra sur quoi des fois qu'on la reçoit en plein cours pour qu'on puisse faire l'unboxing et tester ça merci à toi Toto Gaming bienvenue mais ne bougez surtout pas parce qu'on va aller regarder quelqu'un histoire que vous passiez un bon midi un bon après-midi avec quelqu'un vous avez aussi les réseaux et les redif ici surtout n'oubliez pas de follower également la chaîne comme l'a fait Toto histoire d'avoir les prochaines notifs et puis bah et puis nous retrouver facilement et merci à toi également Jess Hamsta alors voyons voir qui c'est qui stream alors voyons voir qui c'est quoi je sais chez qui je vais vous envoyer je vais vous envoyer c'est l'ami coquillettes qui est sur du Sherlock Holmes en mode enquête elle fait pas mal de rétro, du RPG, du... du point en clic etc et là du coup, elle s'est dit attendez parce que là je fais n'importe quoi avec mon micro ouais encore la session Jess hop et là du coup elle est sur un petit jeu un peu chill ça change voilà pour déjeuner c'est pas mal avec un petit hashtag élémentaire mon cher Watson ça va pas marrer voilà encore merci à tous j'ai passé une excellente matinée comme d'habitude dans la bonne ambiance, la bonne humeur même si on a eu question de parler d'autres trucs on vous retrouve ce soir à 20h45 demain matin on se retrouve à 9h je ne sais pas encore pourquoi vendredi on essaiera à partir de 10h30 de terminer Persona 5R il faudrait que j'avance le live là je vais faire un petit peu là il faut que je mange vite fait et que je prépare mes cours et tout mais je vais faire un petit peu le balayage et les préparations sur les prochains lives à venir et en tout cas encore merci à tous en plus pour le magnifique raid d'ITI ainsi que le raid de... alors je suis désolé mais je ne veux pas massacrer sans ce dalle parce que je ne le connaissais pas du tout en début de live ça a été magnifique c'était... 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 ah mais j'ai perdu Antoine Scotto je vais aller voir un petit peu ce qu'il fait car du coup il fait de l'art sur Twitch encore merci à tous des gros bisous et puis passez tous une très bonne journée à ce soir salut merci d'avoir regardé mon live et j'espère qu'on se reverra très bientôt si vous avez apprécié n'hésitez surtout pas à partager à suivre la chaîne et si vous voulez donner un petit coup de pouce gratuitement vous pouvez regarder quelques pubs sur Utip vous pouvez retrouver mes futurs streams sur Twitch dans l'onglet événements ainsi qu'y activer des rappels une dizaine de likes sont programmés chaque semaine vous pouvez retrouver toutes les rediffusions des streams sur la chaîne YouTube Ko-fi Gaming vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne secondaire Ko-fi Stories où je fais des vidéos en tout genre autour du thème du jeu vidéo et de la musique ainsi que sur les réseaux sociaux Discord, Twitter, Facebook et Instagram tous les liens sont situés en dessous de la vidéo à très bientôt sur Ko-fi Gaming Voir une autre vidéo ... Sous-titrage FR ?